Mon livre s'appelle Obia, c'est la troisième enquête du capitaine Anato en Amazonie française, donc en Guyane. Dans mon dernier roman, on était vraiment en pleine forêt. Ce qui reste en forêt, c'était vraiment une enquête policière au cœur de l'Amazonie. Là, on est en zone urbaine, on est sur le littoral, à la frontière entre la Guyane et le Suriname, à Saint-Laurent-du-Maroni. L'histoire commence par un premier meurtre d'un jeune qu'on retrouve assassiné chez lui. Très vite, l'enquête s'oriente vers un autre jeune qui s'appelle Clifton, qui est poursuivi par les gendarmes. L'histoire commence par une course-poursuite de ces gendarmes qui cherchent ce Clifton et on ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé. Très vite, d'autres jeunes vont mourir autour de lui, dans des conditions un petit peu difficiles. Et Clifton va se retrouver un petit peu embarqué dans une histoire qui va le dépasser, avec plusieurs thématiques. Une thématique qui est très très forte en Guyane, qui est la thématique du trafic de cocaïne. Et notamment de toutes ces mules, en fait. Les mules sont ces jeunes qui ingèrent de la cocaïne pour la faire passer en France. La Guyane est en fait la seule porte d'entrée de l'Amérique du Sud vers l'Europe. Donc c'est effectivement un phénomène qui s'amplifie de plus en plus et d'ailleurs qui s'est encore très fortement développé depuis l'écriture de mon roman. C'est assez effarant. Donc on a cette problématique des mules de Clifton qui très vite se retrouve un petit peu impliquée dans ce trafic de cocaïne et toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour. Et l'histoire tourne aussi autour, on va le comprendre assez au cours de l'histoire, du passé de Saint-Laurent-du-Maroni et notamment de cette période des années 80 où au Suriname a éclaté une guerre civile. Une guerre civile qui a été très dure, très sanglante et qui a eu pour conséquence l'arrivée en Guyane, l'arrivée côté français de pratiquement 10 000 réfugiés qui sont venus s'exiler en Guyane française. Donc c'est une histoire dont on n'entend pas encore beaucoup parler mais qui a très fortement marqué la Guyane et notamment l'ouest de la Guyane parce que ça a été le début ou disons l'accélération de l'immigration surinamienne vers la Guyane. Et moi ce qui me semblait intéressant c'était vraiment à travers cette histoire et cette histoire de jeunes de dresser un portrait de cet ouest guyanais et notamment de cette ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour faire très simple, dans les années 80, Saint-Laurent-du-Maroni c'était 5 000 habitants. Aujourd'hui ils sont 40 000 et d'ici une quinzaine d'années on prévoit qu'ils soient 150 000. Donc c'est vraiment une explosion démographique. La ville va dépasser Cayenne, va dépasser tout ce qu'on a pu imaginer. Et donc on a cette ville qui explose et avec une jeunesse très présente avec plus de 50% de chômage chez les jeunes. Et ce que je trouvais intéressant c'était de voir comment cette jeunesse s'organise et essaie de survivre entre guillemets dans cet ouest guyanais en pleine mutation. Alors ça passe par le trafic de cocaïne, ça passe par l'exploitation minière, l'orpaillage clandestin qui se développe de plus en plus. Ça passe un petit peu par tout ça, c'est vraiment ça qui est en train de se construire dans l'ouest de la Guyane. On est vraiment sur une enquête complètement nouvelle, il n'y a pas de lien entre cette enquête et celle de ceux qui restent en forêt. Par contre on retrouve nos personnages, en particulier le capitaine Anato, qui est un noir marron, les anciens esclaves de la colonie hollandaise, de la Guyane hollandaise, qui se sont enfuis, qui se sont révoltés, qui ont été reconnus indépendants un siècle avant l'abolition de l'esclavage. Donc c'est ce peuple, enfin ces peuples qu'on appelle les noirs marrons. Donc le capitaine Anato est un djouka, donc une des ethnies noirs marrons, et en même temps qu'il réalise ses enquêtes, qu'il est embarqué dans la recherche des causes de ses meurtres. Il est aussi en quête de ses origines, parce qu'il a vécu très longtemps en métropole, c'est ce qu'on appelle un négropolitain, c'est un peu le terme qu'on utilise souvent en Guyane et dans les Antilles. Et en même temps il essaye un petit peu de comprendre ce passé, de comprendre ses origines dont il a été coupé pendant très longtemps. Et c'est un peu ce qu'on avait dans les deux premiers romans. Dans celui-ci, dans Obia, il va y avoir une question assez forte qui est est-ce que ces origines ne viennent pas de cette population qui s'est exilée et qui a été en partie massacrée pendant cette période de la guerre civile ? J'ai vécu pendant six ans en Guyane, j'étais parti après mes études dans un cadre professionnel. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire sur la Guyane, à mon retour de Guyane. J'ai trouvé là une inspiration très forte. D'abord parce que j'avais vraiment un amour très fort pour ce territoire, pour différentes raisons. Et aussi parce que pour écrire du polar, on trouve vraiment en Guyane, je pense, un terreau très intéressant. Bon, d'abord parce qu'il y a de la violence, ce n'est pas un avantage, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, j'allais dire malheureusement. Mais aussi parce que la Guyane, c'est une terre de contraste au niveau culturel. On a vraiment un grand nombre de populations, qu'elles soient métropolitaines, créoles, noirs marrons, amérindiennes, haïtiennes, brésiliennes. On a toutes ces populations qui vivent à côté les unes des autres avec des relations parfois faciles, parfois difficiles, des zones de conflit. Et moi, c'est un peu ça que j'essaye d'explorer. Et c'est comment, à l'interface entre ces différentes communautés et aussi à l'interface entre ce territoire qui est français, mais très loin de nous, comment l'administration française, les lois françaises s'adaptent à cette zone amazonienne, ce qui n'est pas toujours facile, on va dire. Et je trouve que là, on trouve un terrain vraiment propice à l'élaboration d'enquêtes policières. Je pense que comme tout auteur, j'ai été influencé par les lectures. Moi, j'ai lu beaucoup de polars, surtout du polar étranger. Je citerai peut-être en premier lieu Tony Lorman, qui a un peu lancé l'ethnopolar, c'est-à-dire vraiment ces intrigues policières totalement imbriquées, totalement ancrées à l'intérieur de la culture ou de la tradition d'un peuple. Lui, c'était les Navarros. Moi, c'est quand même plutôt les Noirs marrons. Mais ça, ça m'a beaucoup marqué. Des auteurs, plus récemment, comme Indrid Hasson, en Islande. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa manière de décrire des choses qui sont souvent terribles, souvent très dures, mais avec beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur par rapport à ses personnages. Moi, j'ai été beaucoup influencé par cette manière de travailler. Et puis d'autres auteurs étrangers, plus récemment, Deon Mayer, James Lieberk, tous ces auteurs qui font vraiment du policier, mais du policier, pour moi, ancré territorialement, c'est-à-dire vraiment avec une ambiance, un monde, que ce soit la Louisiane, que ce soit l'Afrique du Sud. Tous ces écrits-là m'ont beaucoup influencé.